bon merci à tous je vais pas être très long je vais comme je vois que ça fait débat sur la toile entre ceux qui sont pour que les braqueurs soient tués d'autres qui ne sont pas d'accord chacun vient exposer son expérience vécue par des braqueurs c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal la société aujourd'hui vous dire que quand il ya un problème de ce genre chacun donne son point de vue moi je vais essayer de donner mon point de vue par rapport à ça sincèrement je suis contre les braquages sincèrement je suis contre les braquages contre les braqueurs mais je vais vous raconter une petite histoire qui m'a été racontée par un copain qui vivait en guinée équatoriale et qui m'a expliqué comment oubiangéma a pu éradiquer le braquage en guinée équatoriale il me dit à l'époque où la guinée a connu le boom pétrolier beaucoup de guinéens qui étaient hors de la guinée équatoriale ont décidé de rentrer et en rentrant vous savez qu'il ya des gens qui il ya beaucoup d'équateurs qui sont nés au gabon qui sont devenus quasiment comme des gabonais qui avait déjà des comportements de gabonais et quand il ya eu le boom pétrolier leurs parents ont décidé de rentrer avec eux ils sont rentrés en guinée équatoriale et à l'époque à l'époque au gabon c'était l'époque où les coups mondiaux commençaient c'était les coups mondiaux c'était le petit braquage de l'époque c'était les petits braquages pas de braquage violent qui existe aujourd'hui où on met les gens les coups de couteau les coups de bouteilles et tout ça là donc ils sont arrivés en guinée équatoriale avec leurs parents et puis vu le boom pétrolier tout certains de leurs enfants ont voulu se lancer dans le braquage dans le vol et tout mais comme la guinée équatoriale c'est un pays militariser militariser et sécuriser vous pouvez pas venir faire du désordre donc aussitôt bien guinée ma a été saisie de cette information qui a nos frères qui sont rentrés de l'étranger qui sont venus avec leurs enfants leurs enfants acquièrent des mauvais comportements donc vraiment il faut trouver une solution et tout donc c'est comme ça que au bien de ma réuni tous les chefs de corps il a réuni tous les chefs de corps et ils ont exposé le problème voilà il paraît qu'on les appelle les cool mondiaux ils viennent du gabon ce sont nos enfants qui étaient au gabon avec leurs parents machin machin et tout bien guinée m'a dit ok il a là seulement posé une seule question d'elle a dit est-ce que les cool mondiaux là est ce qu'ils meurent au fusil les gens de l'école les chèvres de corps ont dit mais oui puisque ce sont des êtres humains ce sont des sont nos enfants il a dit ok donc vous avez compris le sens vous avez compris le sens de ma question et trois jours après au bien que m'a fait un discours à la nation où il a mis les écouteaux en garde par rapport à la propension de du braquage des vols à mes armées et tout ça là il a mis en garde les familles je sais que vous vous revenez du gabon du congo du cameroun et aux deux et demi avec vos enfants vos enfants ne connaissent pas nos lois voilà 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 à compter d'aujourd'hui j'ai donné l'ordre aux forces de sécurité de défense d'abattre tous les braqueurs d'abattre tous les braqueurs tous les cool mondiaux donc vous êtes revenu au pays parce que le pays va bien ça marche c'est pas le boulot qui manque mais j'estime que vous devez garder vos enfants si vos enfants ne veulent pas travailler c'est pas la peine qui se lance dans le vol donc j'ai donné l'ordre à mes forces de sécurité d'abattre tous les braqueurs tout cool mondiaux à compter d'aujourd'hui c'était un discours qui a été sérieusement relé et mon ami qui vivait en guinée équatoriale me dit que ils n'ont pu tuer que 4 4 braqueurs qui ont été tués et qui ont été exposés de qu'ils ont tué quatre braqueurs ils ont exposé à la télé ils ont montré je crois que tous les braqueurs chaque personne qui avait son enfant braqueur a mis en garde son fils que à mon fils vous avez vu ceux qui volent ce qui braque et où vous avez vu les conséquences donc certains braqueurs qui n'était qui était habitué à voler qui ne voulait pas travailler qui était habitué à voler ont dû retourner en guinée équatoriale pour revenir au gabon aller au cameroun là où ils vivaient par exemple puisque leurs parents avaient laissé des maisons là bas certains ont préféré revenir continuer les braquages de vol et autres d'autres ont compris que là il faut changer ça devient difficile sinon je vais perdre ma vie j'ai pris cet exemple pour pour expliquer un peu que le braquage aurait dû être éradiqué dans ce pays depuis longtemps pas par la manière dont bien guinée m'a procédé ça c'est sa manière à lui mais il y avait beaucoup de manières nous avons des forces de sécurité de défense qui pilule les yeux qui préfèrent regarder ce que les hommes politiques parlent ce que les hommes politiques disent aller perdre le temps au carrefour charbonnage carrefour charbonnage est devenu comme le carrefour charbonnage est devenu comme je sais pas c'est devenu des policiers ambulants il y a des policiers par ci il ya des militaires par là il ya ceux ci les carrefours sont pleins aujourd'hui plein de forces mais qu'est ce que ces gens se la font ces gens se la font et regarder dans quelle situation se trouve les policiers les policiers nomment même un taïzeur même un taïzeur bon sang commandez les taïzeurs donner des taïzeurs aux policiers parce que avec un taïzeur au moins un policier peut maîtriser un taïze un policier peut maîtriser peut maîtriser un voleur mais si un policier n'a même pas n'a que sifflé comme arme mais le sifflé n'est pas une arme comment ce policier peut faire pour arrêter un braqueur et regarder aujourd'hui regarder la génération de policiers qu'on a je ne sais pas si les policiers aujourd'hui font encore les arts martiaux or aujourd'hui normalement tout policier devrait faire les arts martiaux que ce soit un homme que ce soit une femme pour maîtriser ces jeunes a parce que ces jeunes là sont devenus extrêmement bandits moi je vois mais le braqueur peut te voler à un pas il te voilà un pas du policier le policier ne réagit pas tout simplement parce que les policiers n'a pas n'a pas des arguments de repression sur lui et c'est pas bon on peut radiquer le on peut radiquer les braquages aujourd'hui dans nos quartiers si la police était efficace si la police avait des moyens si les forces de sécurité avait des moyens on ne leur demande pas de tuer mais je crois qu'il ya il ya il ya plusieurs méthodes de persuasion qui peuvent amener ces gens ça a changé quand on vous dit dans ce pays que les choses vont mal les ans les jeunes qui braque aujourd'hui les jeunes braque à partir des 10 ans 11 ans 12 ans les enfants ne vont pas à l'école même ceux qui vont à l'école volent moi j'étais victime un étudiant m'a volé mes appareils chez moi un étudiant un étudiant est venu c'est un étudiant braqueur braqueur il apprenant à lui obé ou bien il continue même à apprendre à lui obé mais c'était un braqueur parce que ce qu'il faisait pas loin de chez moi il a braqué un monsieur un téléphone et il est rentré dans la concession et j'ai vu ce que ça fait il fait entre son père et parce que les gens là ils n'ont pas laissé ils ont garé la voiture ils ont ils sont rentrés dans la concession et c'était une bagarre le père du braqueur et pour vouloir se donner quelques machins quelques forces et tout il est allé prendre une machette pour dire qui va assassiner les gens tout cela tout simplement parce qu'il avait honte que son fils étudiant vol il ya trop de braqueurs aujourd'hui les braqueurs sont vous trouvez des petits enfants vous trouvez des lycéens vous trouvez des collégiens vous trouvez des ans des jeunes des étudiants des étudiants il ya des gens qui ne font que ça vous les voyez là quand vous les voyez en train de se bousculer quand vous cherchez des taxis quelqu'un se lève le matin pour venir pour venir arracher les gens de téléphone pour venir braquer machin mais voilà des des gens qui l'état l'état doit passer son temps arrêté moi je ne suis pas je ne suis pas pour contue ces gens cela mais il ya des moments quand même c'est un braqueur va arracher le sac à une une maman du troisième âge la maman tombe imagine elle tombe et se fracture ou bien elle tombe et se perce l'oeil parce que moi je veux bien je vois des gens qui prennent la part du braqueur voilà machin tout je vois d'autres aussi qui viennent défendre qui encourage machin moi je crois qu'on n'est pas à ce stade il faut qu'on tire ou faut qu'on tire les leçons de ça c'est la précarité aujourd'hui qui est à l'origine de tout ce désordre les jeunes n'ont rien à faire les jeunes ne vont pas à l'école les jeunes des parents sont démunis aujourd'hui les jeunes sont obligés de braquer ils braquent ils vendent des téléphones pour avoir un peu d'argent pour payer pour aller à l'école payer le taxi les quartiers aujourd'hui sont repartis au gabon aujourd'hui il ya trois grands groupes de braqueurs trois grands groupes et cliniques de braqueurs les fans moi même je suis fan les fans sont des grands braqueurs les pour nous sont des grands braqueurs les nzébis sont des grands braqueurs voilà des trois grandes ethnies aujourd'hui qui braquent des ordres dans les rues de libre ville et ils se sont partagés ils se sont partagés les les zones des la prison cocotiers nous ayons tout ça là là ce sont les temps maintenant quand tu prends tous les pk de la gare de pk là ce sont les pounous les nzébis et tout ça là mais c'est pas normal un petit pays comme le gabon on est incapable de sécuriser les gens les petits de 10 ans 11 ans 12 ans ne peut pas s'aimer ne peut pas s'aimer la terreur alors que nous avons les forces de sécurité les forces de sécurité ce sont pour surveiller les hommes politiques surveiller ce que jude va dire surveiller ce que ping va dire ce que yegendong va dire ce que miboto va dire c'est ça les forces de sécurité alors que les petits enfants sont en train d'envoyer combien de personnes ont perdu la vie à un moment aussi il faut qu'on donne le bilan des gens qui ont perdu la vie dans les braquages il faut qu'on donne aussi le bilan c'est bien beau qu'on se plaît oui on a tué le braqueur on a marché on ne devrait pas mais à un moment donné il faut aussi qu'on donne le bilan on voit il ya plusieurs filles là on voit des photos des filles assassinées on a mis les coups de couteau mais c'est des braquages je me rappelle il ya eu une étudiante en médecine il ya deux ans qui était qui était assassiné par des braqueurs parce qu'ils avaient voulu ils ont arraché son sac et son téléphone mais vous voyez quelqu'un comme ça c'était une future cadre de sa famille et bien perdre la vie à cause des voyous des gens qui dans leur tête se disent que ma vie est déjà fini donc je peux terminer ma vie même si je la termine en prison ou machin mais tu vas pas venir supprimer la vie d'un futur cadre tu vas pas venir supprimer la vie d'un futur cadre parce que toi ta vie est finie mais va t'en prendre donc à tes parents ou bien en prends toi à l'état mais ne t'en prends pas les gens aussi qui sont en train de chercher leur vie en prenez vous à l'état parce que c'est l'état qui est responsable de nous tous si vous n'en prenez pas aujourd'hui c'est l'état si vous n'avez pas de boulot c'est l'état si vous n'avez pas je sais pas de salaire ou quoi c'est l'état mais n'allez pas ne vous en prenez pas à ceux qui se battent aussi comme vous pour essayer de survivre c'est ça le problème moi je veux bien que vous défendiez ce braqueur parce que il ya eu un acte machin mais il faut comprendre aussi que je crois à un certain moment on s'en est trop un petit pays comme le gabon on ne peut pas éradiquer je vous ai donné je vous ai expliqué ce que biangé m'a fait dans son pays je ne dis pas que la méthode est bonne pour ici utiliser des armes pour abattre les braqueurs n'importe comment mais il faut comprendre qu'à un certain moment tout le monde ne va pas tout le monde ne va pas penser à réfléchir comme on va là il faut juste mettre la main mais moi je me dis si les policiers ont quand même des tasers qui permettent de neutraliser les bandits ça peut déjà ça peut déjà aller au lieu de laisser des policiers comme ça avait des sifflets seulement des sifflets le sifflet c'est pas une arme moi j'ai vu devant chez moi où il ya le contrôle en permanence il ya un chauffeur là qui a failli qui a failli tamponner un policier parce que non seulement le policier avait le sifflet il arrête le véhicule et il se met au milieu de la route mais le gars il s'en foutait il a foncé sur le policier le policier a eu le réflexe de se jeter à côté de la route vous voyez donc ce problème de braquage là c'est un problème qui peut être éradiqué qui peut être éradiqué en deux cas de six vous mettez des indiques mettez des indiques pour arrêter les braqueurs ne mettez pas les indiques quand il s'agit des hommes politiques parce que vous pensez que les hommes politiques sont plus dangereux que les braqueurs les braques sont plus dangereux que les hommes politiques l'homme politique lui n'a que sa parole pour parler le braqueur lui l'a le couteau il a parfois le revolver il a les commandes appel il casse les bouteilles de braqueur un braqueur il est capable il peut tuer 10 personnes par jour un braqueur peut tuer 10 personnes par jour mais c'est pas le cas de c'est pas le cas d'un homme politique un homme politique va tuer qui c'est pas le cas d'un homme politique mettez les moyens pour mettre la main sur les braqueurs et sensibiliser les parents dit aux parents d'arrêter ça je vois on me dit qu'on paye maintenant au commissariat quand on arrête un braqueur on paye il faut payer c'est passé 250 mille ou quoi ou quoi pour être libéré ou bien un million ou je ne sais pas combien mais c'est pas ça c'est pas ça mais imaginez si quand vous tombez sur la plupart de leurs parents ce sont des enfants qui sont quasiment abandonnés à eux mêmes quel est le parent qui peut aller délivrer un enfant qui passe son temps à voler qui passe son temps à braquer quel est le parent qui peut qu'il fallait le délivrer ça si le parent mange avec lui ça devient vraiment un petit pays comme le gabon on n'aimait on n'aimait pas 5 millions mais si on était 5 millions on devait faire comment on est la peine 1 million on est capable de 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 maîtriser les petits enfants là qui s'aiment la terreur dans les quartiers vous préférez mettre les policiers à tout à longueur de journée en train de souffrir des taxis machin tout ça alors que vous avez la possibilité de donner des tasers à ces gars là pour maîtriser les bandits qui écument nos quartiers le vol est devenu le braquage est devenu un sport pour les jeunes aujourd'hui moi mon fils mon fils il avait 11 ans il s'est fait braquer devant mbélé on l'a arraché l'argent du taxi et ils ont mis le couteau il est venu à la maison en pleurant j'étais obligé j'étais obligé de me rendre à mbélé et je suis allé me fâcher avec le surveillant j'ai dit aux surveillants que vous ne pouvez pas partir après les élèves avant les élèves attendez d'abord que les parents viennent prendre tous les enfants et là maintenant vous pouvez partir parce que en bordure des écoles les petits braqueurs là viennent ceux qui viennent vendre les cobolos et ceux qui viennent arracher de l'argent aux petits vous savez que les enfants aujourd'hui on trouve même les enfants de huit ans en sixième des enfants de huit ans neuf ans dix ans les petits qui sont sans défense qui sont dans des 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 classes de sixième c'est qu'est mes autres donc les braqueurs les les petits braqueurs les petits fumeurs de chambre il vient ils sont là en bordure de l'école et tout deux qui voient un petit au petit deux mois de sang là le petit dit je n'ai pas chez ce moment mon argent de taxi ah bon il sort le couteau il met l'enfant le couteau cou l'enfant obligé de donner les pièces et tout ça là est ce que vous pensez que c'est normal en bordure de chaque alésia mbélé vous allez voir il y a beaucoup de jeunes qui traînent là qui n'apprennent pas on ne sait pas ce qu'ils viennent faire tout simplement parce qu'ils viennent arracher des enfants des des pièces et tout ça là et ce qui vient vendre des coboulos mais il faut commencer déjà par ramasser tous ces jeunes qui sont qui n'apprennent pas qui traînent en bordure des établissements là qui viennent perturber ceux qui apprennent ils sont pleins là comme ça il faut les récupérer il faut les récupérer il faut mettre des 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 mesures des mesures de repression parce que là on n'est même pas encore on n'est même pas encore 2 millions de population regardez on se fait terroriser par des petits braqueurs mais dans deux ans trois ans quatre ans quand on sera trois quatre cinq sans compter nos nos frères africains qui viennent chez nous en braque on ne sait pas on ne connaît pas leur moralité là dedans peut-être qu'il ya des des vieux sanguinaires il ya des vieux bandits des gens qui ont fait des braquats chez eux qui ont fait des vols à main armé chez eux certainement qui viennent et tout ça là mais on ne sait pas à quel comportement ils viennent avec quel comportement ils viennent si déjà on est capable de tenir nos frères qui sont ici a pris raison nos nos compatriotes il faut il faut qu'on arrange ça il faut vraiment voir ça ok c'était mon message